Ce 9 mai, ici au Parlement européen à Strasbourg, c'est la journée de l'Europe et c'est aussi la conclusion de la conférence sur l'avenir de l'Europe. La conférence sur l'avenir de l'Europe, qu'est-ce que c'est ? C'est un exercice démocratique inédit, un pari qui est devenu une réussite aujourd'hui et qui pendant un an, puisqu'il a été lancé cet exercice le 9 mai 2021, a associé dans les 27 pays de l'Union Européenne et même au-delà des centaines de milliers de contributions en ligne, des panels citoyens qui se sont réunis, en France notamment et dans toute l'Union Européenne, pour que les citoyens contribuent, participent au débat sur l'Europe. C'est tout cela qui a fait l'objet de longs débats, de longs travaux dans des panels, dans les murs de ce Parlement européen avec ses travaux pendant 8 sessions plénières et qui a abouti, après ce processus d'un an, à 49 grandes thématiques et plus de 300 propositions qui ont été remises ce 9 mai 2022 à la Présidente du Parlement européen, à la Présidente de la Commission européenne, au Président de la République Emmanuel Macron, puisque la France assure encore ce semestre la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Le panel s'est choisi aléatoirement dans tous les pays, toutes les langues, toutes les régions, toutes les catégories de genre, d'âge. C'est très représentatif. On avait des recommandations citoyennes avec lesquelles les ambassadeurs ont discuté dans des groupes de travail, dans des débats, très animés en plus, avec des politiciens. Et en fait, on a essayé de trouver un compromis entre les deux, la volonté citoyenne, mais aussi dans une discussion avec les représentants nationaux et européens, pour trouver vraiment l'aspect réaliste et concret comment ça peut être appliqué, comment ça peut se faire. C'est un processus inédit et très enrichissant pour nous et très utile, finalement. Et donc une proposition qui a été vraiment phare, très importante pour nous, et aussi retrouvée dans d'autres panels, notamment sur la démocratie, c'est la fin d'unanimité, d'avoir un processus de décision qui est plus efficace et plus rapide, avec la majorité qualifiée. Et donc qui permettrait d'avoir un meilleur dialogue, moins de blocage avec un veto, avec un seul État qui bloque la discussion, finalement, et aller vraiment beaucoup plus rapidement, être plus efficace, avoir une meilleure cohésion, une meilleure unité. Et on pense que c'est une proposition qui fait avancer le groupe comme un groupe. Le président de la République s'est engagé fortement ce matin, en plénière, sur les recommandations que nous lui avons faites. J'imagine que si nous, on a eu du mal, sur un an, à nous mettre d'accord sur 39 propositions, bah lui, il a d'autres pays, d'autres interlocuteurs, on va dire, politiques, éminemment politiques, avec qui il va devoir faire. L'Europe représente un moyen, parce que c'est à travers l'union, à travers cette unité, qu'on va pouvoir être plus fort, pouvoir répondre à des problématiques conjointes et qu'on va pouvoir réussir ensemble, plus fort. Un message en particulier à nos jeunes, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes dans les pannels citoyens, beaucoup de citoyens très jeunes, parfois même des citoyens qui n'avaient pas encore 18 ans, qui se sont engagés dans ces débats de la conférence sur l'avenir de l'Europe, ici à Strasbourg. On a besoin de vous, vous pouvez compter sur nous, on a entendu vos attentes sur le droit de vote, sur l'écologie, sur Erasmus et la nécessité de faire plus d'échanges, plus de mobilité en Europe, sur la justice sociale aussi, la lutte contre le dumping, les inégalités au sein de l'Europe. 2022, c'est l'année européenne de la jeunesse, et donc cette conférence, c'était aussi logique qu'elle se termine maintenant avec ses propositions, parce que quand on travaille sur l'avenir de l'Europe, on travaille pour la jeunesse européenne, qui a des ambitions très fortes, des exigences très fortes, des critiques, mais surtout des espoirs. Et cette conférence, ça a été aussi l'espoir en action qu'on a travaillé et qui maintenant devra se mettre en place.